Bonjour à tous, et comme je disais avant, je suis partagée par Patrick Roth qui est le président de la Fédération Québec. Patrick, merci d'être venu ici pour parler avec nous. Ça me fait plaisir. Moi, j'aimerais bien savoir, patinels synchronisés, c'est traditionnellement très fort au Québec. Qu'est-ce que vous avez fait pour assurer la croissance de patinels synchronisés au Québec? Au Québec, on a toujours été très chanceux d'avoir des entraîneurs qui ont participé dans des équipes de haut niveau. Donc, ils ont été capables d'emmener leurs passions, leurs techniques sur la glace pour aider les équipes. Et aussi, la Fédération a commencé à travailler très fort avec ces entraîneurs-là pour bien comprendre c'est quoi leurs besoins, comment on est capable de les appuyer mieux, les ressources qu'ils ont besoin. Pas toujours financières, mais quelles ressources qu'on a besoin d'aller chercher, que ce soit des personnes, des techniciens plus forts en stroking, en ballet, pour venir les aider pour être ceux qui soient capables de produire des équipes d'un tel talent. Alors, cette compétition, c'est très important pour les équipes senior. Oui. Surtout parce qu'il y a des chemins du monde qui vont venir bientôt. Qu'est-ce qui est en jeu ici pour eux? Et pourquoi c'est important pour faire une bonne performance ici pour se préparer pour les chemins du monde? Bien, pour le Québec, cette année, qu'est-ce qui est en jeu? Notre équipe du Québec, les suprêmes, sont Canada 1 en ce moment. C'est eux qui ont gagné l'année dernière. Donc, ils ont leur titre à défendre. Pour une équipe, c'est toujours très important de vouloir conserver son titre. Ça fait que pour eux autres, c'est vraiment l'honneur. Mais, plus que l'honneur, c'est vraiment quand tu as la chance d'être nommé Canada 1 et d'aller sur la scène internationale comme étant l'équipe qui représente le Canada. La première équipe qui représente le Canada, c'est dans l'ordre pour patiner lors des compétitions internationales, qui est très important. Mais c'est la fierté. C'est très important. La fierté est très importante. Comme tu dis, il y a l'équipe Canada 1 et l'équipe Canada 2. Et c'est quoi la différence? Tu as dit un petit peu avant, mais c'est quoi la différence pour les chemins du monde? Est-ce que ça change beaucoup d'être équipe Canada 1 au lieu d'équipe Canada 2? Principalement, ce qui change beaucoup, ça va être l'ordre pour patiner. Donc, l'année antérieure, l'équipe canadienne qui s'est mieux placée, dicte la place que Canada 1 va prendre l'année suivante. Donc, l'équipe qui va réussir à gagner le championnat ici va avoir une chance de patiner plus tard dans l'ordre. Et les équipes aiment toujours mieux patiner vers les dernières équipes que dans les premières. Donc, c'est vraiment une question de positionnement lors de l'ordre des équipes en compétition internationale. Merci d'avoir venu parler avec nous. Je te souhaite bonne chance pour la suite, pour l'équipe de Québec. Merci beaucoup. Et on se revoit cette fin de semaine. Merci beaucoup. Merci. Once again, that is Patrick Ra, who is the president of the Québec Federation. Vice-president. Vice-president. Okay. Thank you for joining us again and telling us a little bit about your Synchro background and Synchro in Québec. And we look forward to seeing your teams in junior and senior this weekend. Thank you very much and have a good weekend. Thank you.